Salut à tous, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo bullish, je vais vous expliquer pourquoi je suis bullish sur le Bitcoin et pourquoi je pense que ça va péter. Je vais vous montrer aussi mes deux achats phares du moment, il y en a une que vous connaissez mais l'autre ça m'a l'air vraiment plutôt pas mal. Donc j'espère que ce genre de vidéo un petit peu différente où on essaie de vraiment zoomer un petit peu plus sur ce qui se passe sur le graphique vous plaît. Et je vous souhaite à tous une agréable vidéo, ainsi que vous confortablement, prenez votre carnet, prenez vos notes, on est parti. Avant de commencer, je tenais à vous dire que le concours sur du coup BitGet vient de commencer, je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez participer. On a une petite team de 116 personnes, c'est plutôt pas mal, l'objectif ça va être de tout casser, moi je trade avec deux comptes, on va vraiment essayer de péter les scores. Et voilà, donc si jamais vous voulez vous chauffer et venir avec nous, je vous mets les liens dans la description, donc il y a un lien si jamais vous n'avez pas de compte BitGet, vous avez des frais sur les réductions plus des bonus à l'entrée quand vous vous inscrivez, ce que vous n'avez pas si vous passez pas par un de nos liens, peu importe si vous passez par le lien de Matteo, Alan, peu importe. Et deuxième chose, il y a le lien directement pour se rejoindre la team. Sur ce les gars, on va directement partir sur ce BTC qui a continué de pumper, surtout hier j'ai vu qu'on est venu faire une petite chute comme je l'avais indiqué. Je vous avais dit qu'on pouvait potentiellement faire cette correction ici en ABC avec une mèche qui vient récupérer la liquidité qu'on avait laissée là. C'est exactement ce qu'on est venu faire et en bonus, on a eu la touchette de la zone de Ferval Gap en 4h. Ici, on le voit très bien, on a eu la petite touchette de la zone de Ferval Gap ici en 4h sur Binance, on ne l'a pas eu sur BitGet, donc des fois, ça vaut la peine d'aller checker sur d'autres exchanges si on a eu la touchette, mais là, on a eu la touchette. Et pour moi, on a eu du coup un petit check-out vu qu'on est venu toucher le high, mais je pense vraiment qu'on peut continuer à monter. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a en 15 minutes. Si on zoome un peu là-dessus, on va se rendre compte qu'on a une prise de liquidité ici en dessous et ensuite, droit derrière, on est venu faire ici un boss. Breakout de la structure finalement qui était baissière parce qu'ici, on avait commencé une petite structure baissière. On est venu casser ça. Droit derrière, on est venu faire quoi ? On est venu prendre la liquidité qui était placée ici en dessous. On est venu récupérer aussi la zone OTE de tout ce mouvement. Donc ici, vous voyez qu'on est bien venu chercher cette zone OTE. Donc pour moi, il y a de fortes chances ici qu'on vienne chercher un petit peu plus haut et qu'on vienne push vers le nord. Alors, l'autre possibilité qui pourrait me dire qu'on ne fonctionne pas et qu'on ne vient pas push vers le nord, c'est qu'on vienne récupérer tout ça. Je rappelle encore une fois qu'il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ça avant de vraiment repartir. Donc si on part vers le haut, je pense qu'on peut vraiment faire une belle prise de liquidité et ensuite, pourquoi pas se retourner. Mais à mon avis, l'été, ça risque d'être encore un petit peu chiant. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la touchette de la zone de faire valigable en 4 heures. Plus ensuite, ici, on vient faire une clôture juste au-dessus avec une belle prise de liquidité vu qu'on a eu les résultats du chômage aux Etats-Unis. Bon, en vrai, je trouve ça assez intéressant. Et c'est pour ça que je me dis qu'on peut, à mon avis, continuer à push et venir récupérer les anciens tops qu'on a laissés là. Je rappelle qu'on a clairement une poche de liquidité au-dessus de ça et même au-dessus de ça. On a aussi Ethereum contre BTC qui chute à envoyer, qu'on a vraiment encore une différence. Le Bitcoin qui prend 1%, l'Ethereum qui prend 0%. Donc ici, on a la charte qui chute et je pense qu'on peut chuter encore beaucoup plus bas. Ici, sur l'Ethereum, on est venu récupérer la zone OTE de toute la dernière baisse. Donc vous voyez que là, on est descendu assez vite. Ensuite, on est clairement monté en escalier. Je pense vraiment qu'ici, on peut craquer et venir récupérer tout ce qu'on a laissé ici en dessous. Clairement, on est en train d'accumuler des liquidités. On a des stop loss qui sont accumulés là en dessous. Pour moi, ça ferait beaucoup de sens qu'on vienne les toucher pour ne pas même redescendre beaucoup plus bas. Donc on verra ce que ça donne du côté de l'Ethereum. Mais plutôt baissier pour le coup, surtout qu'on s'est vraiment bien fait rejeter par cette zone OTE. Donc je me méfierai un petit peu. Ensuite, on va directement parler du core. Donc vous savez que j'ai une position dessus. Ça n'a pas bougé. Et on a eu un petit pump quand même de cette nuit depuis notre point d'entrée. On a eu un pump de 10%. Assez intéressant. Et là, on est venu re-chasser les mèches avec le dernier dump qu'on a fait sur le Bitcoin. Donc à voir. Pour le moment, je vais garder ma position. Ça m'a l'air toujours bullish. Donc on ne change pas. Pour le moment, ça m'a l'air pas mal. Donc on ne va pas toucher. L'autre position qui est vraiment intéressante. Écoutez, on va la faire en dernier. On va la faire en dernier. On va parler du LDO. On avait quelque chose d'assez intéressant sur le LDO. On avait ici, pourquoi pas, une prise de liquidité sous ces lots. Et l'objectif, ça aurait été de venir récupérer un peu plus haut. Mais moi, je me suis dit, ok, ça peut être intéressant qu'on parte déjà maintenant. Mais si on tire un FIBO depuis cette zone-là jusqu'à cette zone-là, on n'est clairement pas dans la zone OTE ni dans la zone de faire valigable. Donc est-ce qu'on veut ouvrir un long ici ? Si on veut, en tout cas, que notre trade ait le plus de chances de passer, pas forcément. Je pense que le trade, pour qu'il ait le plus de chances qu'il passe, c'est qu'on vienne récupérer ici, sous la zone des 2$, la zone de faire valigable et la zone OTE. Donc on va patienter. Mais ça peut être un bon coin à surveiller. Même chose ici pour le FTM. On a eu du coup un magnifique pump. Mais la zone de faire valigable ici est toujours intacte en daily. Donc ça nous fait quand même une grosse. On est en 12 heures, mais on a la même en daily. La zone 0.108 qui est pour le moment touchée, mais on est en train d'accumuler des liquidités. Donc pour moi, ici, pour le FTM, je verrais bien quand même une petite touchette un petit peu plus bas. Je ne dis pas qu'on ne peut pas grimper, mais l'objectif, ce serait quand même de venir récupérer cette zone-là. Je pense qu'on peut vraiment faire un truc comme ça. Hop, on vient chercher la zone de faire valigable qu'on a là. Ensuite, hop, on redescend, on vient récupérer ça. Et ensuite, on repartirait. Ça, ça serait vraiment super clean. Donc essayons d'attendre un setup comme ça. Parce que pour le moment, long ici, je ne serai pas sûr. On a le APT qui est venu nous faire quelque chose de super bien. Vous voyez l'inversion structure, je vous en ai parlé. Pendant ces derniers jours, on avait la zone de faire valigable qui était juste ici. Boum, on est venu toucher ça. Et ensuite, ici, on est reparti super fort et super vite. Donc franchement, magnifique. L'objectif, ça avait clairement remis récupérer ces liquidités ici, voire un peu plus haut. Donc APT, la patterne était parfaite. Et on va finir avec le NIR. Moi, deuxième position phare du moment. Je l'ai ouvert donc ici sur le copy trading et aussi dans le groupe CryptoPro. Donc si jamais il y a des gens qui s'intéressent à CryptoPro, il y a un lien dans la description. N'hésitez pas. Mais en gros, on avait une petite inversion structure ici. Retour dans la zone OTE. On vient aussi chercher la zone de faire valigable qu'on avait là. Franchement, trop trop clean. J'ai décidé d'ouvrir une position ici. Et je pense sincèrement qu'on peut monter beaucoup plus haut. Clairement, faire un x2 ici sur le NIR, ça me semblerait complètement possible. Donc, je suis très content de ce point d'entrée là. Deuxième chose que je voulais vous montrer. Pourquoi pas prendre un premier TP une fois qu'on aura venu récupérer l'equal high qu'on a laissé ici. Mais franchement, je suis super content de cette position. Et je pense qu'on va vraiment pouvoir péter tout au nord. Voilà un peu le topo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. StrictoMillion. Tcho. Tcho.